Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et séries, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui au programme des news Netflix, séries, etc, etc. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et oui, je parle un petit peu du nez, c'est clairement la période. Commençons donc directement par une news qui va forcément vous intéresser, grand absent du DC fandom, oui je parle de la série animée Smallville. Pour rappel, il y a quelques semaines, Tom Welling qui incarnait le personnage de Clark Kent a annoncé qu'il voulait faire une suite animée à la série culte. Forcément c'était très hypant, surtout pour les fans du show, mais ça n'a pas été évoqué au DC fandom, alors qu'en est-il ? Ce dernier a fait le point sur le projet et il déclare qu'il se prépare à le présenter à Warner Bros et qu'ils ont donc déjà quelques idées sur la façon dont ils peuvent explorer l'histoire de Clark Kent d'une manière qu'il ne pourrait pas le faire avec du live. En gros, le projet n'est clairement qu'à ses débuts et il n'a pas encore reçu de feu vert, d'où son absence logique du coup. Bref, on verra si ça finit par arriver, mais en tout cas, il nous tient au courant et j'espère que ça va se faire. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Ça c'était quand même côté bonne nouvelle pour l'instant, mais il y en a une, deux mauvaises, ça concerne la série de FX Y The Last Man, donc adaptée des célèbres comics très appréciés. Il n'y aura pas de saison 2, voilà, ça a été annoncé. Alors la showrunners recherche quand même un autre diffuseur, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais pour l'instant, voilà, la série est annulée et n'aura donc pas de suite, sachant qu'en France, c'est diffusé sur Disney+, via Star. Personnellement, j'ai vu que les trois premiers épisodes n'aient pas réellement été très convaincus, apparemment ça s'améliore un peu sur la suite, donc on en reparlera possiblement dans quelques temps. Mais par contre, si vous aussi vous avez regardé cette série, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. A l'inverse, après une série annulée, j'ai aussi une série qui se renouvelle, c'est la série de Netflix, You, qui aura donc le droit à une saison 4, voilà, ça a été annoncé juste avant la diffusion de la saison 3, sachant que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée pour ceux qui s'intéressent sur la chaîne. Côté nouveauté que je n'ai pas encore abordée, ça concerne la série Jack Ryan, vous le savez, j'adore cette série, la première saison était incroyable, la deuxième était très sympa, peut-être un peu plus d'action, un peu moins psychologique, on va dire. Malgré tout, j'ai extrêmement hâte la saison 3, alors pour l'instant, pas de nouveau à ce sujet, elle arrivera prochainement sur Amazon Prime, mais la bonne nouvelle parmi ça, c'est que Jack Ryan est déjà renouvelé pour une saison 4, donc le show n'est clairement pas prêt de s'arrêter. Évidemment, John Krasinski sera de retour dans le rôle principal, mais on apprend également que Michael Peña, donc qu'on connaît entre autres pour des rôles récemment dans le Marvel Cinematic Universe, rejoint le casting dans un rôle encore non divulgué. On apprend également que Abby Cornish, qui a incarné un personnage dans la première saison, sera de retour pour prendre son rôle dans la saison 4. Et en vrai, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que c'était clairement une disparition de la saison 2, sans aucune explication. Bon, elle ne sera toujours pas présente dans la saison 3, même si ce serait cool de pourquoi pas l'évoquer histoire de faire la transition, et franchement, je trouve qu'un retour dans la saison 4, c'est grave cool. Au moins qu'on ait une explication, parce que vraiment dans la saison 2, c'était mystère et boule de gomme. J'ai utilisé cette expression ? Oh putain, le coup de vieux ! Sinon, concernant la saison 3 de Jack Ryan, j'ai quand même une petite nouvelle, même si pour l'instant, on ne sait toujours pas quand ça sortira. On y suivra Jack Ryan, forcément, qui sera impliqué à tort dans un complot plus vaste, et qui se retrouve soudainement comme étant un fugitif. Il est recherché à la fois par la CIA, mais également par une organisation criminelle qu'il a découverte. Il est alors forcé de se cacher, sionnant l'Europe, essayant de rester en vie et d'empêcher un conflit mondial. En parlant de séries d'action, autre série que j'attends énormément, c'est The Continental, donc préquel à la saga John Wick, et ce sera une mini-série en 3 épisodes, donc sur l'hôtel, abritant des tueurs à gage, et se déroulant cette fois en 1975. Bref, cette mini-série s'offre un casting, et franchement, il est 4 étoiles. On retrouve Mel Gibson, qui jouera un certain personnage nommé Cormac. On a aussi Colin Woodell, vu notamment dans The Flight Attendant, qui sera Winston Scott, donc le propriétaire de l'hôtel, joué dans la saga par Ian McShane. Et on retrouve également au casting pour des rôles inconnus, Hubert Point du Jour, Jessica Allen, Michelle Prada, Nung Kate, et Ben Hobson. On ne sait pour l'instant pas où ce show sortira, ce sera sur Stars aux US. Évidemment, quand on aura plus de détails, je vous tiens au courant. Et les fans de John Wick, restez bien jusqu'à la fin, on en reparlera. Toujours côté casting, on enchaîne avec notamment Jacob Scipio, qui a joué dans Bad Boys 3, qui rejoint Leslie Grace, dans le film de DC Comics, Bad Girl, pour un rôle majeur, mais pour l'instant, évidemment, inconnu. Je peux également vous dire que J.K. Simmons a bel et bien signé pour reprendre son rôle du commissaire Gordon dans ce film, ce qui est assez cohérent au vu du personnage, et que ce film, qui sera pour rappel réalisé par les réalisateurs de Bad Boys 4 Life, va sortir sur HBO Max aux US. Pour l'instant, tu ne sais toujours pas où ça sortira en France et si ça sortira avant l'arrivée d'HBO Max, je vous tiens au courant. Mais encore une fois, HBO Max, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin, on va en reparler. En effet, maintenant terminons les news casting avec notamment Danny DeVito qui rejoint Owen Wilson dans le film Le Manoir Hanté de Disney. On y suivra une mère et son fils qui tombent sur un manoir qui cachent de nombreux secrets. Danny DeVito y jouera visiblement un professeur sans trop de détails. En parlant Disney, Michael Matthews, donc le réalisateur de Love and Monsters sorti sur Netflix en France, va réaliser le film Merlin pour Disney. Pour anecdote, Ridley Scott a longtemps été attaché à la réalisation de ce projet, mais avec un planning trop chargé, il a dû abandonner. Bref, le film en est encore à ses débuts de développement, mais un film live Merlin est en préparation. Et pour terminer les news casting, mauvaise nouvelle j'imagine, Sylvester Stallone a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il quittait la franchise Expendables, alors qu'il termine à peine son tournage pour ce 4ème opus, qui sera pour rappel centré sur le personnage de Jason Statham déjà présenté dans la saga, mais aussi parmi les nouvelles Megan Fox. Voilà, les news casting, rassurez-vous, c'est terminé, passons à autre chose complètement avec notamment des news Netflix. Oui, il y en a plein qui sont tombés ces derniers jours. Déjà, je peux vous dire côté film que Aya et la sorcière, donc le prochain film des studios Ghibli, qui sera aussi le premier film d'animation en 3D du studio, ne sortira pas au cinéma comme ça avait été prévu, il avait été reporté à de nombreuses reprises, mais sortira directement sur Netflix et ça le 18 novembre prochain. Toujours côté Netflix, sorti début octobre, selon Jack Gyllenhaal, son film The Guilty, qui est donc un remake du film du même nom et qu'ils ont d'ailleurs pour anecdote tourné en 11 jours, ce qui est très rare pour un film, même si là, pour le coup, c'est quand même assez adapté aussi, a été vu par 69 millions de foyers en 28 jours sur Netflix. Alors certes, il ne rentre pas dans le top 10 des plus gros succès de la plateforme, mais ça reste un excellent score. En parlant d'ailleurs stats Netflix, il communique de plus en plus, on voit que Squid Game a été regardé par plus de 142 millions de foyers en 4 semaines, 142 millions. La seconde place, elle revient au film Extraction avec 99 millions, je sais pas si vous voyez l'écart quand même, qui est assez colossale. La saison 5 de la Casa de Papel a été vue par 69 millions de foyers, donc comme quoi, il y a encore beaucoup de monde qui la regarde. La série limitée Made a été vue par 67 millions de foyers, donc très gros succès. Et la saison 3 de Sex Education par 55 millions. Alors oui, ça peut paraître beaucoup moins, mais ça reste très correct. A savoir que prochainement, Netflix a annoncé qu'il ne communiquerait plus ses chiffres de cette manière et qu'il partagerait plutôt les nombres d'heures totales regardées, qui risque donc d'handicaper les séries courtes, du coup, je suis un petit peu mitigé là-dessus, sachant qu'actuellement, pour comptabiliser les vues, il partait du principe que si vous avez regardé 2 minutes d'un programme, ça comptait 1 vue d'un foyer. Bref, après je pense de toute manière qu'il n'y a pas vraiment de très bonne manière de comptabiliser, mais en tout cas, sachez que c'est comme ça que ça va se passer prochainement. D'ailleurs, toujours côté stats Netflix, sachez que la plateforme compte maintenant plus de 213,6 millions d'abonnés dans le monde, soit une progression de plus de 4 millions à un trimestre, ce qui est plus que les estimations qui tournaient plus au prix de 3 millions. Alors certes, 4 millions, ça peut paraître peu en un trimestre, mais après Netflix est arrivé à un tel niveau que forcément, les abonnés augmentent plus calmement, ce qui est logique. Dernière news, Netflix avant de changer complètement de sujet, un spin-off à la comédie romantique à tous les garçons que j'ai aimé est en préparation. Ce sera centré sur l'actrice Anna Kartat qui reprendra son rôle de Kitty Song Kovey dans cette fois une série comique en 10 épisodes nommée XO Kitty. Toujours en vrac, je peux vous dire que Universal planifie le prochain film de M. Night Shyamala d'après Hold pour février 2023. Son nom, ce sera Knock at the Cabin. Pour l'instant, très peu de détails voire même aucune information en fait sur ce projet. Et pour terminer en beauté ce récap ciné-série, vous me demandez souvent et Mathéo, qu'en est-il de HBO Max en France ? Quand est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça va arriver même ? Bonne nouvelle, probablement. Pour être un peu plus précis, ça n'arrive pas tout de suite mais le projet avance. En fait, ça a été annoncé que Vera Peltekian, alors je suis vraiment désolé de la prononciation, une ex-personnalité de Canal+, rejoindra Warner Media en novembre prochain pour s'occuper des programmes francophones entre autres de HBO Max. Donc même si la plateforme n'arrive pas tout de suite, ils commencent à recruter des personnes qui vont s'en occuper donc ça montre que ça ne va plus trop tarder. Sachant que selon Variety, le lancement de HBO Max en France se serait envisagé pour 2023. Alors oui, je sais qu'il faudra être encore patient et qu'on va rater plein de programmes qui vont arriver en 2022 mais visiblement, c'est comme ça. Voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer. On arrive juste après sur la photo du jour mais avant ça, je voulais évidemment vous inviter à lâcher un petit pouce valo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner mais également en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne notamment les tout nouveaux Super Geek Jérôme et Peter. Merci beaucoup à vous deux. Ce qui nous permet de réellement terminer avec les photos du jour qui nous viennent de Paris et notamment avec Kenyon Reeves qui est donc sur le tournage de John Wick 4 qui oui, se déroule à Montmartre. Bordel, quand j'y suis pas, ça tourne. Je suis dégoûté. Bref, ces différentes images et surtout vidéos qui ont été faites par différents fans via le téléphérique nous promettent des scènes d'action juste de folie. Bon, c'est toujours le cas avec les films John Wick mais là en plus ça se passe à Paris, c'est trop bien. Bref, sortie du film John Wick 4 pour le 25 mai 2022 et bordel que j'ai hâte et je pense que je suis pas le seul. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Plein de choses arrivent dans les prochains jours et prochaines heures. Genre demain peut-être un trailer de Uncharted. Je dis ça, je ne dis rien, ça nous vient de Daniel RPK sur Patreon. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde. Et oui, je place une news en toute fin